... Dans l'île islamique des étudiants du Mali, l'Association Malienne des Jeunes Musulmans et l'Organisation des Jeunes Musulmans d'Afrique de l'Ouest, encore clave à Bamako, trouvaient des solutions aux crises nées de la mauvaise interprétation de l'islam. Proliferation de cultures hautes dans les districts de Bamako, malgré l'interdiction, le phénomène persiste et contribue à la détérioration du cadre de vie avec tous ses corollaires. Merci de rester sur notre programme. Bonsoir et bienvenue au journal sur l'ORTM, une édition que nous ouvrons avec ces messages de félicitations du président de la République, chef de l'État, à son Excellence M. Denis Sasungueso, président de la République du Congo. Au moment où vous célébrez la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple frère du Congo, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse occasion, je voudrais vous réitérer ma constante disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de fraternelle coopération existant si heureusement entre nos deux pays, tout en formulant des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité croissante du peuple frère du Congo. Je vous prie d'agréer, Excellence M. le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération à son Excellence M. Ali Bongo-Hondiba, président de la République gabonaise. Au moment où vous célébrez la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple frère de la République gabonaise, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour saluer les efforts que vous ne cessez de déployer dans le cadre du développement socio-économique de votre pays et réitérer ma constante disponibilité à oeuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. En formant des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre Excellence de progrès et de prospérité croissante pour le peuple frère du Gabon, je vous prie d'agréer, Excellence M. le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Enfin, à son Excellence M. Pranab Mukherjee, président de la République de l'Inde, à l'occasion de la célébration du 68e anniversaire de l'indépendance de votre pays, je suis particulièrement heureux d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple de l'Inde au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je saisis cette opportunité pour saluer l'excellence des relations d'amitié et de fructueuses coopérations entre nos deux pays. Réitérer ma constante disponibilité et celle du gouvernement du Mali a œuvré à le renforcement au bénéfice de nos peuples. Je forme des vœux sincères de santé et de bonheur personnel pour votre Excellence de progrès et de prospérité croissante pour le peuple ami de l'Inde. Je vous prie d'agréer, Excellence M. le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Ibrahim Bouakar Keta, Président de la République, Chef de l'État. Jeunesse musulmane ouest-africaine et radicalisme religieux, quelle solution ? Le thème réunit à Bamako la Ligue islamique des étudiants du Mali, l'Association malienne des jeunes musulmans et l'Organisation des jeunes musulmans de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit, au cours des travaux de cette dixième assemblée générale, de trouver des solutions aux crises nées de la mauvaise interprétation de l'islam, contre le débat de travail. La violence en islam est aujourd'hui un phénomène d'actualité dans le monde en général et dans les pays d'Afrique de l'Ouest en particulier. Le choix du thème central, la jeunesse musulmane ouest-africaine et radicalisme religieux, quelle solution n'est donc pas une surprise ? La Ligue islamique des étudiants du Mali, l'Yéman, et l'Organisation des jeunes musulmans d'Afrique de l'Ouest au Jémao veulent vulgariser un islam sans violence. Les objectifs de ce séminaire d'une semaine, c'est la formation des militants sur l'islam, le vrai islam qui consiste à consolider le peuple, qui consiste à unifier également le peuple, qui consiste à prendre la jeunesse musulmane, à l'entraide, à la solidarité. Il n'est un secret pour personne que nos pays connaissent aujourd'hui de graves crises sur les plans politiques, économiques, sécuritaires, sociaux et culturels. Crises qui n'épargnent aucune couche de la société, dont la jeunesse musulmane, et qui constituent un obstacle pour la bonne compréhension de l'islam, pour l'affirmation de son islamité et la défense de la cause islamique. Le Haut Conseil islamique du Mali s'est félicite de cette initiative des jeunes qui comprennent ainsi leur rôle dans la consolidation d'une paix durable. Je me réjouis vraiment que la jeunesse a compris aujourd'hui qu'elle doit réfléchir pour elle-même. Il ne faut pas tout le temps attendre que les autres réfléchissent pour vous. Il faut qu'on réfléchisse pour nous-mêmes, chercher vraiment des solutions à nos mots. Et personne d'autre ne peut vraiment diagnostiquer pour nous plus que nous-mêmes. Les jeunes musulmans du Mali et d'Afrique de l'Ouest ont choisi comme parrain de l'air travaux de Boumanko le président de la République, Ibrahim Mboubakar Keïta. Quel est le sens de votre séminaire ? C'est d'enseigner la vérité, de dire ce qu'il y a, d'apporter la lumière et de barrer le chemin à l'obscurantisme. C'est pour cette raison que le président de la République a accepté de parrainer cet événement. Il nous faut former, il nous faut informer, il nous faut faire en sorte que ce que est notre religion soit connu, soit vulgarisé, soit su et soit appliqué. Les participants aux assises de Boumanko sont venus du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. On parle religion toujours, cette fois-ci avec les chrétiens catholiques du Mali, qui est à l'instar de leurs homologues des autres pays du monde, célèbre ce 15 août la fête de l'Assomption de Marie, Mère Jésus-Christ. Cette fête liturgique de l'Église catholique magnifie la sainteté de la Vierge qui serait entrée directement dans la gloire de Dieu, âme et corps, à la cathédrale de Boumanko. Les fidèles ont templé Marie à travers des prières pour que règne au Mali l'esprit du pardon, de la paix, du partage et de l'amour fraternel. Reportage de Fadim Baketa. 15 août la fête principale de la Vierge Marie, le curé de la cathédrale de Boumanko entouré des servants de messe et fidèles chrétiens se prosterne devant la statue de Marie au pied de laquelle des cierges et bougies illuminent. Les prières invoquées mettent notre pays sous protection de Marie. Marie détentrice d'une poche de transfusion, pour nous soigner, nous délivrer de tout le monde. La sanction, c'est la fête de la vie, la fête de la joie de vivre. Marie, préservée de tout péché, nous rappelle que l'homme créé par Dieu ne peut pas vivre esclave du mal, du désordre, de la violence posée par le péché. Le curé invite les Maliens à accompagner l'accord pour la paix et la réconciliation. Après la signature des accords d'Alger, nous avions espéré vivre définitivement dans la paix. On a cru que les attentats de toutes sortes, des crimes, etc., seraient terminés définitivement. Mais hélas, les derniers événements qui ont sécoué notre pays nous laissent perplexes avec les mêmes impressions que le prophète Jérémie. Pour les filles de Marie auxiliatrice de la salésienne d'Ombosco, l'assomption est la voie de la rédemption de l'approfondissement de la foi. Je crois que penser à notre mère qui nous a précédés dans le ciel et qui continue à être avec nous, c'est quelque chose de très grand pour tous, pas seulement pour nous les femmes, pour les enfants, mais pour tout le monde. Parce qu'elle nous donne la science qu'un jour nous allons tous jouir de la présence de Dieu pleinement. Au même moment, beaucoup de nos fidèles chrétiens sont en France, à Notre-Dame-de-Lourdes, où Dieu est apparu à la Vierge Marie. Là, il prie pour que nous ne perdions pas espoir. Ces voies qui s'élèvent célèbrent une vie nouvelle et retrouvée, celle d'un peuple unifié, réconcilié. Le chef d'état-major général des armées vient de séjourner à Gourmar-Arus, en 6e région. Cette mission fait suite à l'attaque perpétrée dans la localité il y a quelques jours. Sur place, le général Mahmoud Touré a présenté ses condoléances au nom des plus hautes autorités et a encouragé les hommes au front de la hiérarchie militaire à rencontrer les éléments et à donner de nouvelles instructions pour mieux faire face aux assauts ennemis. Reportage, après l'attaque du camp de garde de Gourmar-Arus, le chef d'état-major général est venu présenter les condoléances de la nation et encourager les éléments sur le terrain. Après avoir pris connaissance du dispositif sécuritaire mis en place, la hiérarchie a rappelé aux hommes les principes directeurs de toute armée. On est en zone opérationnelle. Moi, collénie-major, dans la voiture, j'ai mon PM. Donc, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est en zone opérationnelle. Ça, il ne faut pas l'oublier jusqu'à ce que le jour où il y a la décision pour dire que vous êtes désengagé et que vous êtes affecté dans une autre région qui n'est pas la zone opérationnelle. Même là-bas, si vous êtes de garde, il y a des règles élémentaires de la garde entre les factions qu'il faut observer aussi. Si chacun fait son travail normalement, cela ne devrait pas arriver de nos combats en tout temps parce que quelqu'un n'a pas fait son travail. Les gens n'ont pas fait son travail. Les discussions n'ont pas été difficiles. Ça fait mal. Vous savez, tout ce qu'il doit être fait pour sécuriser un lieu. Et si il faut l'appliquer tout simplement avec conscience, c'est tout. Lorsqu'on met en place un poste de sécurité, il faut que le poste de sécurité puisse faire le travail puisque le poste de sécurité assure la sécurité pour tous les camarades qui sont derrière. Très souvent, nous sommes surpris parce que nous n'avons pas mis en place le poste de sécurité. Ou alors, ce que nous avons mis le poste de sécurité sont nôles ou il y a d'une manière ou d'une autre qui se laissent surprendre. Et quand ça se fait, c'est beaucoup de vie humaine qui sont pertes. ça a été un peu le cas de la malle. Ça a été le cas de Tchèlendri. La plupart des successions de cas qui sont arrivées, nous avons été surpris. C'est parce que les postes qu'on a mis en place, ces postes ont failli à un moment ou à un autre. Ce n'est pas pour faire toute la responsabilité sur vous. On vous demande trop. On vous demande beaucoup de choses parce que dans la journée, vous êtes sollicités et à même temps la nuit, on vous demande de faire la garde. Sur place, la mission a eu des entretiens avec les soldats pour leur assurer davantage et donner les nouvelles instructions afin de réagir efficacement en cas d'assaut ennemi. Le commandement militaire a tenu à se recueillir devant la tombe des voyants soldats décédés pour la défense de la patrie. Politique à présent. La troisième conférence régionale ordinaire du parti du rassemblement pour le Mali-RPM s'est déroulée ce matin à Kati. Les enjeux des élections couplées, communales et régionales la régionalisation étaient au cœur des débats. La conférence régionale s'est également fixée comme objectif d'avoir la majorité des maires et des présidents conseillers de cercle lors des élections à venir pour maintenir la position des leaders du RPM en deuxième région. Contre-en-du-deux, Bokar Sissoko. Tous les délégués des sections de cette cercle de la région de Kulikoro du parti pour le rassemblement pour le Mali-RPM étaient présents à cette conférence régionale de Kati. Cela relève du dynamisme du parti dans la région. Cet cercle, nous avons un total de 18 députés sur 23 que compte la région. Nos ambitions pour les élections à venir régionales et communales d'octobre prochain c'est d'avoir au moins 25 des 45 conseillers et la majorité des conseillers municipales dans chacune des 108 communes de la région. Les enjeux des élections couplées communales et régionales ainsi que la régionalisation ont été largement étayées pendant la rencontre. Ces élections à venir sont un test grandeur nature pour confirmer la domination du parti du Tissran dans la région de Koulikoro. Pour ces élections couplées du mois d'octobre 2015 le rassemblement pour le Mali a des ambitions celles d'avoir la majorité des maires et des présidents de conseils de cercle dans la région. Ces élections également c'est des élections test qui vont permettre au parti de connaître ses forces réelles. Pour atteindre ces objectifs les responsables du niveau national sont venus avec des orientations. L'objectif du RPM du rassemblement pour le Mali c'est d'avoir la majorité absolue pour ces élections couplées pour la première fois. L'orientation que nous donnons à notre parti c'est de se mobiliser derrière les mots d'ordre du parti afin d'atteindre ses objectifs. En plus il a été demandé au secrétaire généraux des sections d'élaborer des listes porteuses et de nouer des alliances profitables pour réaliser les objectifs. Une des recommandations de la conférence est le positionnement des jeunes et des femmes sur les listes du parti. Le parti Djama a lui organisé ce matin une journée d'information et d'orientation électorale. Il s'agit à travers cette journée de renforcer les capacités des points focaux du parti tout en les préparant à mieux affronter les futures échéances électorales. La cérémonie d'ouverture placée sous la présidence du président du parti Jean-Marie Idrissa Sangaré a regroupé une centaine de participants venus de toutes les capitales régionales du Mali et du district de Bamako. Adraman Maïa A quelques encablures des élections communales et régionales de 2015 le parti Djama se positionne pour remporter une centaine de sièges avec 5 candidats dans les 703 communes du Mali. Pour atteindre son objectif le parti choisit la voie du renforcement des capacités de ses points focaux sur le processus électoral. L'objectif est de doter les participants d'un certain nombre d'outils d'une importance capitale comme par exemple la connaissance du parti les raisons de sa création et le processus électoral. Nous devons être des acteurs de la vie publique prêts et à l'écoute de nos populations. Nous devons être des ressources humaines prêtes moralement culturellement professionnellement et intellectuellement pour faire face aux enjeux d'émancipation et développement de notre pays. Les points focaux ainsi formés au cours de cette session entreprendront à leur tour des actions de sensibilisation des communautés à la base. Cette méthode selon le président permettra à son parti d'apporter le changement tant souhaité par les populations tout en leur redonnant confiance et espoir aux partis politiques. Près d'un quart de siècle après l'ouverture du pays au multipartisme force est de reconnaître que les acteurs politiques n'ont pas été toujours à la hauteur des attentes des populations. Une rupture lente et insidieuse s'installe de façon durable entre le peuple et les politiques. Pour arrêter cette descente aux enfers Djama veut et doit faire partie de la relève politique de notre pays. Avec cette centaine de candidatures cette jeune formation politique malienne va poursuivre son implantation à l'intérieur du pays à travers l'élaboration de nouvelles stratégies notamment l'engagement l'organisation et la mobilisation des militants. On reste avec les partis politiques pour aller cette fois-ci à Caille avec la tenue de la conférence régionale du parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM FASOKO au menu de cette conférence préparative des élections régionales et municipales et présentation du bilan 2015. La rencontre a mobilisé toutes les sections et sous-sections de la région. Compte rendu de Jafar Aïdara. Cette conférence régionale du parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM FASOKO marque la rentrée politique du parti au titre de l'année 2015 à Caille. Cette rencontre a été l'occasion pour les responsables de faire le bilan des activités du parti au niveau de la région. Le parti pour la restauration des valeurs du Mali FASOKO malgré son jeune âge et ses maigres moyens compte aujourd'hui dans la région des Cailles des centaines de comités une cinquantaine de sous-sections et une section à Caille avec un député issu des précédentes élections législatives. En effet, cet espace s'inscrit également dans un cadre de concertation ou de dialogue constructif pour un développement participatif et harmonieux. Au cours de cette conférence les militants, partisans et sympathisans ont échangé sur l'avis du parti pour préparer les élections régionales et municipales d'octobre prochain, faire des propositions et sujections constructives à l'endroit des responsables politiques pour le maintien de la dynamique de fonctionnement structurel engagée par la direction nationale du parti afin d'occuper l'ensemble du territoire national dans un élan de solidarité et de fraternité pour la prospérité et l'émergence des Mali démocratiques. Nous avons été surpris par la masse qui nous a accueillis et la chaleur que nous voyons à Caille ici malgré la crise sécuritaire que notre pays connaît. Et ceci, ça nous donne de l'espoir pour l'avenir et le combat futur que nous avons amené. Et cette visite se situe dans le cadre de la redynamisation du parti et en prévision des élections futures, communales et régionales dans nos pays. Je crois que lorsque vous tâtez le pouls de la population, on constate que les populations veulent un nouveau mode de politique, un nouveau comportement d'homme politique et nous nous attellons à donner espoir à ces peuples. Cette conférence régionale du PRVM a mobilisé toutes les sections et sous-sections de la région de Caille. Nous changeons de sujet pour parler des travaux de construction des logements sociaux dans la région de Sebourg qui avancent normalement et le constat fait par une mission du ministère de l'urbanisme et de l'habitat qui vient de visiter les chantiers de Sang, Ségou et Barouili en quatrième région. Les acteurs du programme national de logement sociaux ont échangé avec les autorités régionales, les techniciens et les responsables d'entreprises sur les difficultés rencontrées et les solutions qu'il faut apporter pour le respect du délai imparti. Reportage de Foussé Nissamaké. En se rendant dans la région de Ségou, cette mission du ministère de l'urbanisme et de l'habitat avait comme objectif constaté de visu des logements sociaux et échangé avec les responsables régionaux, les techniciens et les représentants des entreprises sur les difficultés rencontrées sur le terrain et les solutions appropriées. L'objectif de cette mission c'est de nous rassurer du démarrage effectif des travaux et de nous rassurer de l'implication des autorités locales. Si nous venons, nous échangeons avec les autorités locales qui vont nous représenter sur place, qui vont s'impliquer beaucoup plus avec les entreprises et les contrôles de chantier, nous estimons que l'engagement du ministre peut être respecté. Le chantier a démarré, toutes les parcelles sont implantées et reste à implanter maintenant les bâtiments et nous estimons que c'est-à-dire qu'il va continuer sinon qu'il faut l'amplifier beaucoup plus. Les autorités régionales comptent s'investir pour un suivi régler de ces travaux. Avec les entreprises, on s'est entendu sur un planning afin que le contrat puisse être respecté comme on le souhaite. Ce programme devrait permettre aux entreprises Éditra et EGM de construire dans un délai de 120 jours 55 logements sociaux à Ségou, 20 à Barouilly et 25 à 100. Tout contenu de cet autre communiqué à présent sur la base des prix fournisseurs du mois d'août 2015. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme switch et applicables à compter du samedi 15 août 2015. Prix à la pompe supercarburent sans plomb 750 francs CFA, pétrole lampant 555 francs CFA, gazoil 650 francs CFA, distillate diesel oil DDO 650 francs CFA, fuel oil 456 francs CFA, le jet A1 est libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kilogrammes est de 1606 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kilogrammes est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 884 francs CFA. L'Union européenne a construit plus de 3991 kilomètres de route bitumée au Mali et dès que la situation sécuritaire le permettra, elle s'attelera à la construction de la route Bourème-Kidala. C'est ce qu'a déclaré ce matin l'ambassadeur Richard Zink au cours d'une conférence débat organisée par l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali sous le thème de l'engagement de l'Union européenne au Mali. Reportage de Daouda Sidi Kijera. Depuis sa présence dans notre pays, l'Union européenne a eu des engagements conséquents en faveur du Mali dans tous les domaines. En abordant cette conférence débat, l'ambassadeur Richard Zink en fin de mission a développé des idées principales. C'est aux Maliens de prendre leur destin en main par les initiatives et la communauté internationale ne peut que aider. Ça limite aussi les responsabilités, les moyens, les attentes envers la communauté internationale. Si le Mali sera développé par les Maliens, on ne sera pas. Pour un Mali prospère, paisible et uni, l'Union européenne a réalisé d'ambitieux projets de développement. C'est là afin de relever le défi auquel notre pays est confronté. On a construit au Mali depuis notre présence 3 991 kilomètres de route. Il y a deux chantiers qui sont passants qu'en terminer actuellement. C'est la route de Nyonor à Timbuktu qui a des problèmes sécuritaires, vous pouvez vous imaginer. Et on travaille également et on est prêt de terminer la route de Sannes vers la frontière Burkinaabé. Quasiment toutes les routes qui lient le Mali avec ses pays voisins étaient construites par l'Union européenne. Et on a également promis que dans les quatre du nord, dès que la situation permet de construire la route de Burém à Kidal, que finalement toutes les villes de Réchant soient connectées par le reste du pays pour échanger. Cette conférence débat a mobilisé beaucoup de hauts cadres notamment des anciens premiers ministres et ministres, des représentants des partis politiques et la société civile. Certains ont fait des témoignages quant aux actions entreprises par l'Union européenne pour aider les Mali à se stabiliser. Nous vous le disions dans nos titres, à Bamako, certains endroits de la ville deviennent de plus en plus des champs de maïs, de gombou et autres céréales et pourtant les cultures hautes sont interdites dans le district. Une situation qui constitue presque chaque année un sujet de préoccupation car elle favorise le banditisme urbain. En dehors de la détérioration du cadre de vie, ces champs favorisent également la reproduction des moustiques. Notre équipe de reportage conduite par Moussa Fane a fait un tour en ville et c'est le dossier de cette édition. Pendant l'hivernage, la ville de Bamako offre une physionomie plus attrayante avec certains quartiers envoyés par des champs de maïs. Ces phénomènes ont tendance à se multiplier dans de nombreux quartiers du district, notamment dans les quartiers périphériques mais aussi en pleine zone administrative. C'est le cas de la CIE 2000 où des terrains d'habitation vides sont aménagés pour servir de champs de maïs. Le propriétaire de ces champs fait en fi de l'interdiction des hôtes cultures à Bamako. Je cultive ici le maïs pour ma propre consommation mais je ne suis pas informée de l'interdiction de ces cultures. Sinon, on doit, en ces temps qui courent, éviter tout ce qui peut amener des problèmes. C'est une bonne idée parce que les bandits peuvent se cacher dans les champs de maïs ou de mille dans la ville. en début d'hivernage, le gouverneur prend toutes les précautions. Le gouverneur informe d'abord la population par le biais de la télévision et de la radio. Si c'est quelques gens qui disent qu'ils n'ont pas d'information, c'est très étonnant de notre part parce qu'ils veulent insister à pratiquer cette mauvaise pratique. La sanction est que d'abord on avertit ce qui s'adonne à cette mauvaise pratique. On les avertit, ça c'est dans un premier état mais s'ils ne respectent pas, la mairie envoie la brigade qui va faire la décision de toutes ces cultures. Les textes en vigueur doivent être appliqués au bonheur des populations selon certains habitants mais ils souhaitent une plus grande sensibilisation au préalable. A mon avis, au démarrage de la saison des pluies, les autorités doivent passer plus de message de sensibilisation sur l'interdiction des cultures hautes. J'apprécie la décision des autorités concernant les cultures hautes à Bamako. Cette décision est prise pour la sécurité de la population. Aujourd'hui, notre pays traverse une période difficile et on doit tous contribuer pour la sécurité. À cela s'ajoute la divagation des animaux qui est aussi interdite par la loi à Bamako. Sur certaines voies du district de Bamako, la circulation est souvent perturbée à cause du passage du pétail. les beaux, les moutons et même les chiens se promènent dans les quartiers dans les rues de Bamako. Ce qui est très déplorable. Les sanctions qu'on a prévues à ces niveaux, ça c'est la fourrière. Si l'animal fait deux semaines dans la fourrière, on va faire un appel d'or pour la vente aux enchères de cet animal. Pour assurer la sécurité, l'infliction des textes en vigueur s'impose pour éviter les désagréments qui peuvent découler du non-respect de ces textes. Pour la presse en dossier, nous retrouvons Moussa Fane avec le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires qui a procédé ces matières à la plantation d'arbres à Sotuba en commune 1 du district de Bamako. L'activité s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de reboisement 2015. Ce reboisement devra permettre de lutter contre la désertification et embellir les agglomérations pour un meilleur cadre de vie des populations. Face à la destruction progressive des forêts et la coupe abusive des bois, les réseaux des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali entend apporter sa contribution à travers la plantation d'arbres, une manière de lutter contre la désertification et le changement climatique. Ces réseaux viennent de planter 150 plantes d'arbres à étage à Sotiba en commune 1 près du 3ème pont de Bamako. Selon sa présidente, les femmes sont les premières à souffrir du manque de bois de chauffe et de la chute des revenus qu'elles tirent des forêts. nous pouvons vous rassurer de notre engagement sans faille de notre foi en cette mauvaise qui consiste à sauver le tiers de notre pays de la désertification en mobilisant toutes les femmes les filles les jeunes et toutes les bonnes volontés par des actions comme celles qui nous rassemblent aujourd'hui et bien d'autres encore. Je voudrais parler de l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables comme le gaz de sommeil entre autres qui pourraient permettre de réduire sensiblement la croix de bois. Donc je lance un appel aux femmes pour entretenir ces plats jusqu'à ce qu'ils soient grandis et jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier à elles-mêmes parce que ce sont elles qui sont les premières bénéficiaires de cette plantation. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable Mohamed Akherlaf a réitiré l'engagement des autorités maliennes pour la restauration de nos forêts. Nous allons les accompagner aussi bien matériellement que techniquement. C'est un engagement qu'on nous avons pris depuis le début du lancement du reposement. Par exemple cet espace vert son entretien relèvera de la comming bien sûr mais aussi du chef du village de Sotiba et d'Amasoufi qui est le résident le plus proche connu et nous avons pris un engagement commun de leur donner une motopombe pour tirer l'eau du fleuve afin que l'espace soit reboisé. Les réseaux des femmes africaines ministres et parlementaires envisagent de mener d'autres activités de développement durable à travers les pays. Nous pourrons maintenant les fédérations membres du comité national olympique sportif du Mali s'y sont retrouvés en assemblée générale annuelle au siège du comité olympique ce matin pour faire le bilan de l'exercice 2014 compte rendu avec Papa Omar Diop. L'assemblée générale de ce samedi 15 août porte sur l'exercice 2014 après une période très dense où toutes les fédérations membres du CNO étaient sur le pont pour de très nombreuses compétitions continentales et sous-régionales. Ainsi que ce soit dans les sports traditionnellement présents sur l'échiquier internationale comme le football l'athlétisme et le basket ou encore dans des jeunes fédérations comme le Yoshioi Kanbudo et le rugby les sportifs maliens ont brillé de mille feux cette année. Il est à noter que le karaté le cyclisme et le taquendo ont tout simplement conforté leur statut international tandis que le handisport malien occupe désormais toute sa place en Afrique. En règle générale l'exercice 2014 a été un franc succès pour le sport malien en déput de ses bons résultats les associations sportives sont constamment menacées par le spectre de la division d'où le rappel de ce principe cardinal. J'en appelle à votre conviction dans le devenir radié du sport national pour barrer la route à la division à la grande menace de nos associations. Rappelez-vous constamment que le sport est dialogue perpétuel dialogue et volonté de trouver des solutions consensuelles à nos incompréhensions comme le veut notre culture. Beaucoup de bons résultats sportifs et qui sont fêtés dignement. Mais le contexte global de notre pays touche aussi et surtout les sportifs. Notre assemblée générale se tient à une période où notre peuple bataille pour la paix. Permettez-moi que j'exprime à présent notre satisfaction d'avoir trouvé à la personne de son excellence Ibrim Bokar Keïta l'artisan et le garant de cette paix. Après deux heures d'échanges qui ont permis de faire des observations et adopter le rapport moral qui appelle à une amélioration de la gouvernance sportive par les nouvelles technologies et le rapport financier dont la clarté impressionne les délégués représentants des fédérations affiliées au CNO du Mali ont adressé au président Abib Susoko des motions de soutien pour la qualité de son travail à la tête du mouvement olympique malien et lui assure leur franche collaboration pour le succès de plus en plus grand du sport malien. Voilà ces annonces avant de boucler définitivement cette édition la pérennisation du recensement administratif à vocation d'état civil avec le titre d'un magazine que vous pourrez suivre après ce journal c'est une réalisation de l'ORTM et puis vous pourrez suivre le premier numéro de la toute nouvelle émission de divertissement Tadaza de Man Ken à partir de 22h sur votre télévision nationale merci de nous avoir suivis bonsoir et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale Sous-titrage Société Radio-Canada